bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir une leçon de grammaire s'intituler le nom bon la question qui se pose qu'est ce que c'est un nom alors on va voir une petite définition qu'est ce que c'est un nom le nom c'est un mot alors c'est un mot qui désigne ou bien qui nomme quoi une personne une personne comme un garçon une fille d'accord un animal un animal comme un chien un chat un objet comme une gomme un stylo ou bien un lieu comme une ville une école d'accord pardon maintenant si je vous demande par exemple si je vous demande de trouver le nom dans une phrase alors quelle est l'astuce que vous allez utiliser pour trouver le nom et bien qu'est ce que je vais vous vous dire le nom il est presque toujours accompagné d'un petit mot comme un une le la dé les matas d'accord alors le nom d'accord le nom il est toujours accompagné d'un de ce petit mot et on va voir un exemple regardez un homme d'accord un nom un chien regardez un un une table une ville voyez donc le nom il est toujours accompagné d'un petit mot et donc ce petit mot si par exemple l'enseignant le professeur vous demande de souligner le nom dans une phrase et bien vous allez chercher quoi vous allez chercher les les mots accompagné de de ce petit mot et vous allez souligner tout ça ça c'est le nom d'accord très bien parfait on passe très bien bon on distingue deux types de nom le nom propre et le nom commun alors qu'est ce qu'un nom propre et qu'est ce qu'un nom commun si je vous demande si je vous demande qui est ce qui est ce qui est celui ci et celui là vous allez me répondre ce sont des garçons alors des garçons ou un garçon c'est un nom qui est commun donc c'est un c'est un nom qui est commun entre les les trois enfants c'est un nom qui est commun c'est d'ailleurs c'est une catégorie donc les trois appartiennent à la même catégorie mais comment est ce que je peux différencier entre les trois c'est ce qu'on va découvrir dans les slides prochaines d'accord alors donc le mot garçon c'est un nom qui est commun entre les trois garçons d'accord très bien bon qu'est ce qu'un nom commun d'après cette petite définition c'est un mot qui désigne de manière générale pas qu'est ce qu'il désigne il désigne une personne un animal un objet ou un lieu d'accord prenons l'exemple d'une personne par exemple un garçon des filles un élève le médecin alors un garçon une fille un élève un médecin ce sont des catégories ce sont des noms général ce sont des noms général pardon un garçon si je prends par exemple l'exemple de ma classe de ma classe il ya à peu près 20 garçons dans ma classe donc ils ont ils partagent ils partagent le même nom qui garçon mais chacun chacun a son propre nom et c'est ce qu'on va découvrir dans les les prochaines les prochains slides d'accord un garçon donc c'est général c'est comme un c'est comme entre plusieurs plusieurs enfants de sexe masculin c'est bon la même chose pour des filles un élève nous avons plusieurs élèves à l'école nous avons 900 il élève 900 élèves donc ils partagent le même le même le même nom mais comme j'ai dit chacun a son propre nom d'accord le médecin le médecin nous avons plusieurs nets médecins un animal la même chose un chat mon chat donc le mot chat c'est un mot qui commun entre tous les chats la même chose pour chien chien c'est un nom qui est commun entre tous les chiens vaches et les fonds etc on passe au nom commun qui désigne les objets bas un crayon un stylo ma gomme un livre on passe au lieu bas la ville la ville c'est par exemple je vais vous donner d'un exemple pareil c'est si je vous dis les vacances prochaines je voyagerais dans une ville est ce que vous pouvez deviner la ville dans laquelle je serai la réponse est non pourquoi parce que ce mot ville c'est que c'est général c'est commun il ya plusieurs villes d'accord j'ai pas déterminé le la ville d'une manière précise donc j'ai dit je vais visiter une ville d'accord la même chose pour pays on a plusieurs pays on a plusieurs le maroc c'est un pays mais la france aussi c'est un pays la tunisie c'est un pays d'accord donc on a plusieurs pays donc le mot pays c'est commun c'est général il est partagé entre plusieurs le continent le continent les planètes etc bon remarquez s'il vous plaît le nom il est toujours comme j'ai dit tout à l'heure il est toujours accompagné d'un petit mot un des un le mon ce une les ce petit mot c'est le déterminant et d'ailleurs la prochaine vidéo portera sur les déterminants d'accord parfait très bien on a dit trois partagent le même nom qui est garçon mais on a posé une question comment est ce que je peux différencier entre trois qu'ont entre ces trois garçons ou bien comment est ce que je peux différencier entre 20 garçons en classe et bien on va attribuer pour chacun un nom voilà jade ali et anis donc ce gel ali et anis ce sont des noms tout simplement sont des noms propres alors le nom propre à quoi sert un nom propre le nom propre indique comment la personne s'appelle et c'est la même chose pour les animaux pour les lieux d'accord c'est la même chose j'ai un chien voilà je peux l'attribuer je peux lui donner un nom par exemple milou d'accord donc ça c'est le rôle et mondial principal d'un nom propre le nom propre il me permet de savoir comment s'appelle la personne en face de moi maintenant j'ai trois enfants d'accord j'ai trois enfants et je connais le nom de chacun jade ali et anis d'accord très bien c'est quoi un nom propre le nom propre c'est un mot qui désigne de manière précise spécifique et unique une personne un animal ou un lieu donc le nom propre sans son rôle dans son rôle il consiste à indiquer comment une personne s'appelle comment une personne s'appelle alors on a on a eu trois garçons et donc trois garçons c'est un nom qui est commun comment est ce que je peux comment est ce que je peux savoir le nom de chacun comment est ce que je peux différencier entre les trois maintenant je peux différencier je vais attribuer un garçon ali l'autre jade pour les filles je vais attribuer lina nadia d'accord donc le mot garçon garçon c'est un c'est un c'est un nom commun commun entre quoi entre qui et qui entre ali et jade d'accord donc le nom garçon donc ali et jade sont des garçons alors garçon c'est un nom qui est général commun mais ali c'est un nom propre propre à ali et c'est ce nom là qui me permet de d'identifier ou de différencier ali de jade et des autres garçons la même chose pour les animaux ben on peut attribuer donner des noms pour les animaux domestiques mimi une chatte rex et milou fox d'accord pour les lieux aussi bon rabat rabat c'est la capitale du maroc tout à l'heure je vous ai donné un exemple pendant les vacances prochaines je voyagerais dans une ville et donc c'était difficile de deviner la ville dans laquelle je serais maintenant rabat rabat si je vous dis je vais à rabat bon rabat c'est une ville c'est la capitale du maroc donc c'est rabat c'est un nom propre bon rabat et paris sont des villes alors donc le mot ville le mot le nom pardon le nom ville c'est un nom commun et le nom rabat c'est un nom propre le nom paris c'est un nom propre la même chose pour le le nom des pays le maroc et la france sont des pays alors le mot pays c'est un nom commun général d'accord entre plusieurs pays maintenant le maroc le maroc c'est unique alors c'est quoi le maroc c'est unique la france est unique il ya qu'un seul pays qui porte le nom du maroc voilà alors dernière remarque bon regardez les noms propres commence par des majuscules à j l n voyez je les mis en rouge d'accord donc les mots les noms propres commence par des majuscules tout à l'heure on a dit les noms communs commencent par enfin ils sont accompagnés par des déterminants comme un garçon une fille un médecin mon chat etc donc le nom commun il est toujours accompagné d'un petit mot et c'est ce qui nous permet de l'identifier dans la phrase maintenant pour le nom propre il commence toujours par une majuscule c'est bon j'espère que c'était facile que l'explication était facile et simple maintenant on passe aux exercices je passe aux exercices alors le premier exercice trouver si le nom suivant est un nom propre nom commun alors sébastien une fille une ville paris agadir un dentiste la tunisie et une gomme alors avant de passer à la correction essayez d'arrêter d'arrêter la vidéo et de de faire l'exercice ensuite vous pouvez voir la correction d'accord très bien alors sébastien c'est un nom c'est un nom propre une fille c'est un nom commun une ville c'est un nom commun paris c'est une c'est un nom propre paris c'est une ville agadir à votre avis c'est un nom propre un dentiste un dentiste c'est un c'est un nom qui comment il est c'est un nom commun entre plusieurs dentistes la tunisie c'est une c'est un pays arabe donc qu'un seul pays arabe qui porte le nom tunisie c'est un nom propre une gomme c'est un nom commun très bien on passe au deuxième exercice et cette fois ci à vous de jouer alors vous allez identifier le nom propre et le nom commun je vous donnerai des phrases le chien de ali joue dans le jardin deuxième phrase c'est mon ami ali troisième phrase les voisins de nadia déménagent en france déménager c'est à dire passer d'un lieu à un autre c'est à dire changer de lieu d'habitation d'accord les voisins de nadia déménagent en france les enfants jouent dans la cour thomas et descend à inventer l'ampoule 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 électrique très bien et casablanca c'est une grande ville très bien alors vous allez faire la même chose vous allez arrêter arrêter la vidéo et vous faites l'exercice et ensuite vous pouvez voir la correction d'accord alors je fais la correction très bien alors les nom le chien c'est un nom et c'est un nom commun alors et c'est ça ça veut dire non commun c'est une abréviation non commun ali c'est un nom commun non pardon c'est un nom propre alors je me suis trompé d'accord c'est une faute de c'est une faute de frappe donc c'est un nom propre corrigez s'il vous plaît c'est un nom propre jardin c'est un nom commun alors ami c'est un nom commun et aller regarder c'est ali c'est un nom propre cette fois c'est correct ali c'est un nom propre pour la première phrase s'il vous plaît ali c'est un nom propre bon les voisins c'est un nom commun la diète c'est un nom propre la france c'est un nom propre quatrième phrase les enfants jouent dans la cour alors oui le nom dans cette phrase les enfants et c'est un nom commun parce que j'ai ma par exemple j'ai par exemple trois enfants trois enfants d'accord mais chaque enfant a son propre nom ali lina anis par exemple donc les trois enfants chacun porte un nom spécifique un nom propre d'accord la cour la cour c'est un nom commun thomas et descend c'est un nom propre et c'est celui qui a inventé l'ampoule électrique vous le connaît vous le connaissez bien sûr je pense l'ampoule l'ampoule c'est un nom commun casablanca c'est un nom propre ville c'est un nom commun nous sommes arrivés au troisième exercice je vous laisse le soin de le faire vous même d'accord à ce moment nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo j'espère que la leçon était facile et que mes explications étaient claires sur ce je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo au revoir